Musique La surchauffe mentale, c'est tout simplement, bonjour Laurence, le titre d'un livre écrit par un médecin que vous avez rencontré. Il nous explique effectivement que dans notre monde très moderne, on est un peu trop connecté et que ça peut conduire à des règlements, en fait. Tous des règlements, enfin la surchauffe mentale, ce n'est pas que la connexion, mais c'en est une partie. Par exemple, quand vous avez une vie familiale à mener, que vous avez des responsabilités au boulot, etc. Toutes les tâches se succèdent, ça peut être remplir le frigo, faire vos mails en même temps, passer des SMS, un café à son chef, etc. Donc ça fait un petit peu beaucoup tout en travaillant, en faisant réviser le petit dernier entre 19 et 20 heures, évidemment. Et toutes les femmes, toutes les mamans connaissent les triples vies et la surchauffe et de plus en plus de papas, effectivement. Alors si notre monde ultra connecté, comme vous le disiez, nous pousse à faire 10 000 choses à la fois, le cerveau, lui, n'est pas du tout, du tout outillé. On peut cramer les neurones, les connexions. On sait notamment qu'on ne peut pas faire plus de 7 tâches en même temps, en fait, en simultané. Et le cerveau bug. Que se passe-t-il sur le plan neurobiologique ? Le burn-out vient-il justement de la destruction des réseaux neuronaux et qui sature et qui casse ? Eh bien, nous avons rencontré Gaël Alain, qui est psychologue, clinicien, et qui a écrit la surchauffe mentale pour tout savoir faire et ne pas faire. La concentration, c'est l'or de demain. Donc je pense qu'en tout cas au travail, il faut arriver à se ménager des plages de 25 minutes dans lesquelles on n'est pas interrompu, donc dans lesquelles on ne dispose pas d'autres informations que celles dont on a besoin pour avancer sur son activité du moment. C'est vraiment le problème des réseaux sociaux, du flux permanent, c'est qu'il n'y a plus de fin, c'est continu. Le cerveau est très malheureux, très en difficulté pour traiter ça. Et du coup, c'est ça qui nous épuise au final. Quand je réalise une activité principale et que je suis interrompu par une activité secondaire, je vais mettre en moyenne 30% de temps en plus à terminer mon activité principale. Donc si on se replace dans la situation du mail, ces petites fenêtres pop-up, là, qui interrompent nos activités toute la journée, elles ont un impact catastrophique sur la performance, mais tout simplement sur le confort intellectuel et le bien-être que l'on a, que ce soit d'ailleurs dans sa vie privée ou dans la vie professionnelle. Alors non seulement il faut des moments de blanc d'un point de vue numérique, mais de toute façon il faut des moments de blanc, des moments de rien, ce qu'on appelle dans notre jargon le mode par défaut, des moments qui vont permettre à notre cerveau de divaguer, dans lesquels il n'a pas d'objectif, qui peuvent être des temps très courts, pour permettre à notre cerveau de structurer les informations, de gérer des émotions, et puis d'être un petit peu créatif et original. Sinon on est tout le temps en train de réagir à des flux, et on court toujours derrière les informations, ce n'est pas forcément très intéressant. Le secret, c'est le mot d'avion ? Oui, c'est le plus simple, pour les gens qui ne connaissent de toute façon même plus la procédure pour éteindre leur smartphone. Oui, il y a certaines addictions effectivement, qui commencent à être prises en compte en termes de santé publique, j'entends. Et l'OMS en parle beaucoup, l'addiction notamment au portable, au smartphone, avec un nouvel acronyme qui est étudié par les psychiatres, les psychologues, c'est FOMO, c'est Fear of Missing Out, c'est-à-dire la peur absolument de manquer, la peur de manquer, c'est une nouvelle anxiété caractérisée par la peur incessante de manquer une information, de manquer un événement, qui donne l'occasion d'interagir socialement. C'est presque la peur de la solitude, non ? On est dépendant, en fait, à la connexion, à l'interdépendance entre nous, et ça, c'est un phénomène nouveau. Alors, il y a le bouquin que vous avez cité, et puis il suit Bruno Patineau aussi. Oui, Patineau, dont on parle beaucoup, qui parle de la civilisation du poisson rouge, et c'est toujours édifiant de penser que le poisson rouge a 8 secondes d'attention et que les jeunes aujourd'hui ont 9 secondes d'attention. Donc, il compare les jeunes aujourd'hui au poisson rouge, c'est-à-dire 9 secondes de focalisation, et au-delà de ça, on ne peut plus se concentrer. L'attention, c'est le marché de demain, dit Patineau et les PSI également. Et nous sommes restés très attentifs. Merci beaucoup, Laurence, pour cette alerte et ces précieux conseils.